... Les dictateurs finissent-ils toujours mal ? Un bar lounge au centre de Paris le 20 octobre 2011. Julie et Rajendra boivent de la suze entre les grands miroirs et les écrans plasma. Quand tout à coup... Les images sont choquantes. Le corps sans vie de Muammar Kadhafi, balotté par la foule qui vient de l'abattre. Une véritable exécution publique pour un des dictateurs les plus violents du siècle. Attends mais c'est trop horrible d'être dictateur, j'aimerais trop pas mourir comme ça quoi. A cet instant, un homme assis au bar se retourne. C'est Emmanuel Grand, le conseiller scientifique du chiffroscope. Emmanuel aime vraiment beaucoup les chiffres. Et il a compilé des statistiques sur plus de 150 dictateurs du 20e siècle. Presque 80% d'entre eux, dit-il, sont morts paisiblement dans leur lit. Et ils ont vécu en moyenne jusqu'à 70 ans et demi. La palme de la longévité revient aux dictateurs sud-américains qui sont morts en moyenne à presque 75 ans. Cela peut paraître raisonnable, mais ce sont en réalité des âges très élevés. Car la plupart de ces hommes sont nés au début du 20e siècle, à une époque où l'espérance de vie dépassait rarement les 45 ans. Attends mais c'est dégueulasse en fait ! Oui, dit Manu, et si l'on prend la liste des 10 dictateurs les plus sanguinaires du siècle dernier, les résultats sont plus dégueulasses encore. Voici ce top 10. Parmi eux, seuls Hitler et Saddam Hussein sont morts violemment. Tous les autres se sont éteints calmement à des âges parfois très avancés. Mao Zedong, par exemple, le dictateur le plus sanguinaire du 20e siècle, responsable d'au moins 45 millions de morts, s'est éteint paisiblement à 82 ans sans avoir quitté le pouvoir. Quoi qu'il en soit, Julie n'est pas vraiment concernée par tout cela. Parmi les centaines de dictateurs qui ont régné depuis 200 ans, « Aucun n'est une femme ». Moi, je veux dire, si j'étais vous, je veux dire, je m'abonnerais quoi. Après, c'est un choix personnel. Enfin bon, si vous avez envie, cliquez dans le cadre prévu à cet effet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada